Mesdames, Messieurs, je me sens honoré de me trouver devant vous ce jour avec espoir que notre rencontre aboutira à des discussions profitables pour nous tous. Je suis en même temps heureux de vous informer que j'ai tenu à être accompagné, entre autres, de quelques membres du gouvernement central et des gouvernements provinciaux, mais aussi du directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ainsi que de quelques directeurs généraux d'entreprises publiques, pour marquer l'importance que mon pays, la République démocratique du Congo, attache à cette rencontre organisée en marge du sommet UK-Africa. Après ma brève intervention, je laisserai la place au directeur général de l'ANAPI, l'Agence nationale pour la promotion des investissements, qui fera à votre intention une présentation détaillée des opportunités d'investissement dans mon pays, ainsi que des mesures incitatives que nous sommes en train de mettre en place. Les membres du gouvernement qui le pourront seront également à votre disposition pour répondre à l'une ou l'autre préoccupation que vous pourriez avoir. Mesdames et messieurs, depuis mon arrivée au pouvoir, voici bientôt une année, j'ai pris comme option d'ouvrir davantage la République démocratique du Congo aux investissements. Il est connu de tous que mon pays présente une dichotomie entre ce qu'il regorge comme richesse et le vécu quotidien de sa population, constitué majoritairement d'une jeunesse en quête d'emploi. La République démocratique du Congo est dotée d'abondantes ressources minérales telles que le coltan, le cuivre, l'or, le diamant, le cobalt, le lithium, les terres rares et j'en passe. Elle dispose aussi de vastes ressources forestières, d'importantes réserves d'eau douce, d'une riche biodiversité et de terres arables. Son potentiel énergétique est évalué à plus de 100 000 mégawatts. L'un des principaux objectifs en assistant à cette rencontre est de vous montrer à tous que mon pays est déterminé à améliorer le climat des affaires afin que nous puissions travailler ensemble pour tirer profit de cet énorme potentiel. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est de mettre en place des mécanismes et des actions concrètes susceptibles de créer continuellement des emplois. Aujourd'hui, je suis également venu vous écouter, vous, les investisseurs britanniques, à qui j'adresse mes amitiés pour comprendre vos préoccupations et tenir compte de vos suggestions pour relever les multiples défis auxquels mon pays fait face. Il est vrai que notre budget d'investissement est limité, d'où l'impétueuse nécessité pour les partenaires et amis de la République démocratique du Congo d'appuyer nos efforts en vue de relever ensemble ces défis. Pour cela, le partenariat avec les entreprises britanniques est essentiel. C'est ce partenariat que nous voulons, gagnant-gagnant, qui nous permettra de valoriser ce vaste potentiel naturel. En plus de ces richesses, la République démocratique du Congo dispose également de deux atouts majeurs, à savoir une population jeune et dynamique, j'ajouterais même très ingénieuse, et un nouveau gouvernement déterminé à amener le changement. Mesdames et Messieurs, Depuis l'accession de mon pays à l'indépendance, son économie a toujours été portée par le secteur minier. En vue de garantir une croissance durable et inclusive, j'ai décidé de diversifier notre économie à travers la promotion du secteur agricole, la création de zones économiques spéciales, la transformation locale de nos matières premières, ainsi que le développement du tourisme et du secteur des services. Les opportunités pour vos investissements sont vastes et largement inexploitées. A titre d'exemple, je peux citer environ 120 millions d'hectares de terres arables, un climat favorable, une pluviométrie abondante tout au long de l'année, la construction d'infrastructures routières, portuaires, ferroviaires, aéroportuaires, sur toute l'étendue de la République, ainsi que le dragage et le balisage des 15 400 km du fleuve et de ses affluents. La production de l'énergie propre et renouvelable, dont, en premier lieu, le développement du projet Grand Inga avec un potentiel de 44 000 MW et la construction de plusieurs barrages et micro-centrales. C'est pourquoi je saisis cette opportunité pour inviter les entreprises et les capitaines d'industrie britanniques ici représentées, dont l'expertise est avérée, à venir investir en République démocratique du Congo. Dans le secteur de l'environnement, mon pays dispose d'atouts pour contribuer à l'effort global de lutte contre le changement climatique afin d'assurer un véritable, un avenir durable à notre planète et aux générations futures. En effet, la République démocratique du Congo abrite, avec son bassin, la deuxième plus grande forêt tropicale et les plus importantes tourbières du monde, devenant ainsi l'un des plus grands entrepôts de carbone. Les investissements dans mon pays ne doivent pas se réaliser au détriment de la protection de l'environnement car j'attache une attention particulière sur la nécessité de préserver ce patrimoine national. Mesdames et messieurs, dans le but d'améliorer le climat des affaires, comme vous le verrez dans la présentation du directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, j'ai initié une série de réformes parmi lesquelles la simplification du système des impôts, la lutte contre la corruption et le renforcement du pouvoir judiciaire en vue de faire de la République démocratique du Congo, mon pays, une destination plus attrayante et plus rassurante pour les investissements. Mesdames et messieurs, pour terminer, je suis bien conscient qu'il y a des défis à relever, mais j'ai pris un engagement personnel à améliorer le climat des affaires et j'ai hâte d'écouter vos suggestions sur la façon dont la République démocratique du Congo peut devenir une destination attrayante pour vous et vos investissements. La République démocratique du Congo est prête à vous accueillir pour les affaires. Nous voulons travailler avec vous. Soyez les bienvenus au Congo. Je vous remercie pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada et à l'écrivain et à l'écrivain. Sous-titrage Société Radio-Canada